Strass de la théologie Formation théologique pour tous Chapitre 1er Introduction Je commence cette formation théologique par une petite présentation très générale qui va me permettre, avec un raisonnement progressif, d'aboutir à cette question de la théologie et ce qu'il en est. D'abord je partirai de notre situation, notre situation que je qualifierai de bornée, parce que nous sommes à l'intérieur d'un certain nombre de limites. Nous sommes limités par le temps et l'espace, l'existence et l'essence, le fini, de sorte qu'on peut imaginer ou dire que notre vie est à l'intérieur d'une boîte, puisqu'elle est limitée. Nous sommes dans un dedans, et il y a une question qui est tout à fait légitime de se poser, c'est qu'en est-il du dehors, qu'y a-t-il dans le dehors de notre dedans. Alors si on pose la question à des peuplades primitives, ce qu'ont fait un certain nombre d'ethnologues et d'anthropologues, très souvent ils disent qu'il y a quelqu'un, mais c'est tout, ça s'arrête là, et ce quelqu'un nous pourrions l'appeler Dieu. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire sur Dieu, sachant que nous ne connaissons rien du tout, sans avoir aucune formation religieuse de quoi que ce soit ? Eh bien, les peuplades primitives, comme les gens qui n'ont aucune formation, peuvent dire, bon, il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ? Il y a quelqu'un qu'on peut nommer Dieu. Dans notre côté, si nous regardons maintenant le crédo, le crédo que disent les chrétiens, que dit ce crédo ? « Je crois en Dieu, le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en son Fils unique, Jésus-Christ, etc. » Vous voyez que, si on regarde le contenu de ce texte, que récite depuis vingt siècles, on peut dire qu'il y a des centaines de millions, des milliards de chrétiens qui ont récité ce crédo, eh bien, vous voyez que ce texte est extrêmement complexe et très élaboré. Et pourquoi il est aussi élaboré ? Pourquoi est-ce que, d'un côté, nous passons, nous avons simplement une sensation, une idée de Dieu, ou un désir de Dieu, comme dit Jean Nabert ? Nous avons un désir de Dieu, et ça ne va pas plus loin. Et d'un autre côté, nous avons un texte qui est extrêmement complexe et élaboré. Comment expliquer ça ? Eh bien, l'explication, c'est qu'entre les deux, il y a l'Église. Et l'Église, c'est l'institution qui a constitué ce texte et qui nous l'a donné. Alors, pourquoi ? Parce que toutes les institutions et la société, qui est une chose un peu abstraite, mais nous y sommes confrontés, donc toutes les institutions et la société passent leur temps, si je puis dire, à constituer des corpus dogmatiques. ce qu'a montré Pierre Le Gendre dans son œuvre qui est entièrement consacrée à ce sujet. Les institutions constituent un corpus dogmatique, c'est-à-dire des textes, mais qu'ils sont proposés, mais auxquels nous ne sommes pas obligés d'adhérer. Mais, grosso modo, en général, les hommes adhèrent à ces textes dogmatiques. Au point où nous en sommes, nous avons vu que l'Église produit des contenus dogmatiques, des énoncés dogmatiques, des propositions dogmatiques, appelons tout ça la dogmatique. c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'un très grand théologien qui s'appelle Karl Barth, théologien de la même envergure que saint Thomas d'Aquin et qui a écrit un très grand ouvrage en 26 volumes, à peu près 10 000 pages de textes dont la traduction française a pour titre dogmatique. Mais, le titre original en allemand est dogmatique ecclésiastique et Karl Barth avec ce titre a bien montré que la dogmatique est produite par l'Église. De sorte que nous avons un premier texte, la Bible, les Écritures et un deuxième texte pour reprendre un terme de Pierre Le Gendre que je reprends à mon compte, une autre Bible, la Bible et une autre Bible. Cette autre Bible, c'est la dogmatique, les contenus dogmatiques. Et pour passer de ce premier texte, la Bible, à cet autre texte, la dogmatique, nous pourrions dire qu'il est question uniquement d'interprétation et qu'il n'y a que de l'interprétation. il y a un théologien comme John Caputo, un théologien américain qui est un disciple du philosophe Jacques Derrida. Derrida est ce philosophe qui, paraît-il, a été le plus commenté de son vivant. Et bien, John Caputo a franchi le pas en disant finalement, la dogmatique, elle n'est qu'interprétation. mais ceci n'est pas tout à fait exact parce que le Christ a existé, les apôtres, Pilate, le Christ a été crucifié, etc. Donc, il y a quand même des faits. Il y a des faits et de l'interprétation. Mais, l'Église et la fonction de l'Église, c'est de produire de la dogmatique et des énoncés dogmatiques. Mais, elle ne les discute pas. Et il y a d'autres personnes qui discutent de ces énoncés dogmatiques et ceux qui les discutent, ce sont les théologiens. Théologiens font de la théologie, de théo logos, discours sur Dieu. Et nous sommes ramenés à la question de départ. Y a-t-il quelqu'un qui a un discours sur Dieu ? Alors, le discours fait appel à la raison. Il est ordonné, il suit des règles logiques qui font que, comme première approximation, nous pourrions même dire que la théologie c'est de la philosophie. D'ailleurs, il y en a qui l'ont dit. La question est de savoir comment s'exerce la raison sur les énoncés dogmatiques qui nous sont fournis par l'Église. Si je prends l'énoncé théologique suivant Dieu et trois en un, la question n'est pas de savoir si cet énoncé est possible ou impossible sur le plan logique. La question est de savoir ce qu'il signifie pour nous. De même que lorsque le physicien énonce qu'un électron peut être une particule ou une onde, la question n'est pas de savoir si cette proposition est possible ou impossible. Un objet ne peut pas être à la fois une chose ou une autre. La question pour le physicien est de savoir ce que signifie le fait qu'un électron soit une particule ou une onde. Le Père, le Fils et l'Esprit sont des personnes. Et la question est de savoir que signifie le fait de dire que Père, Fils et Saint-Esprit sont des personnes. Cette question a été discutée et on trouve très facilement des chrétiens aujourd'hui qui disent le mot personne ne convient pas. Eh bien, il se trouve que tous les théologiens pratiquement ont dit que le mot personne ne convient pas. Le premier qui l'a fait, c'est Tertullien au IIe siècle. Il a dit personne ne convient pas et je propose de le remplacer par disposition. Et après lui, tous les théologiens ont remis en cause ce terme de personne. Karl Barth, que je citais précédemment, a dit finalement personne, il faudrait le remplacer par mode d'être. Il explique pourquoi, donne ses arguments. Au passage, on peut dire que personne vient de persona et évoque le masque et que mode d'être est assez proche finalement. La personne au sens du masque est dans la catégorie du théâtre alors que mode d'être serait plutôt dans une catégorie philosophique. Et il termine son argumentation en disant mode d'être c'est ce qui convient le mieux mais dans un sermon ça ne passe pas. et les théologiens donc discutent des énoncés dogmatiques. Et l'Église par rapport à ces discussions, ces propositions que font les théologiens les examine. Les théologiens ont une fonction critique des énoncés dogmatiques. et l'Église au vu de ces critiques déclare si ce que disent les théologiens est thérétique ou orthodoxe. C'est la fonction, la deuxième fonction de l'Église c'est de dire si un énoncé est thérétique ou orthodoxe. Alors qui est thérétique et qui est orthodoxe ? Eh bien la voie de l'orthodoxie elle est tellement étroite que nous pourrions dire que finalement nous sommes tous hérétiques et qu'il n'y en a qu'un qui serait orthodoxe c'est le Christ. C'est ce que dit Nietzsche d'une certaine façon lorsqu'il dit finalement il n'y a qu'un seul chrétien le seul chrétien c'est le Christ. Mais de notre côté il y a des théologiens qui considèrent que l'hérésie n'est pas fatale mais qu'elle est nécessaire. Peter Berger théologien américain écrit un ouvrage qui a pour titre l'impératif hérétique. Et donc cette nécessité d'être hérétique permet le dialogue avec les autres religions. Jusqu'à présent j'ai pris comme un fait établi que l'Église est présente mais il convient évidemment de dire d'expliquer et de dire pourquoi l'Église et d'où vient-elle quelle est son origine. Et pour cela je partirai d'un fait qui est un fait anthropologique extrêmement simple qui est le suivant l'homme est un homme ou devient homme à partir du moment où il rencontre d'autres hommes. Et lorsqu'il rencontre d'autres hommes que fait-il ? Ces hommes se réunissent et ils célèbrent ils commémorent en général autour d'un repas. Et lors de cette célébration de cette commémoration se mettent en place différentes choses un rituel quelqu'un qui préside la célébration se fait aider il y a des objets qui se mettent en place qui ont un statut bien particulier et donc une codification de la célébration. Michel Foucault a étudié cette question à partir de la déclaration des droits de l'homme. Il a dit voilà sur la déclaration des droits de l'homme il y a des commémorations des célébrations des prêtres des sermons des turiféraires etc. Déclaration des droits de l'homme produit elle-même une liturgie et des célébrations il en est de même d'ailleurs pour des manifestations sportives aujourd'hui pour des manifestations culturelles combien de manifestations culturelles n'ont pour objet que d'exposer le Saint Sacrement. Alors c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens les premiers chrétiens et bien ils se sont rencontrés ils se sont réunis ils ont constitué des petites communautés qui ont célébré qui ont commémoré et qui ont commémoré un événement tout à fait particulier ils ont célébré la scène et le Christ le Christ Christ à qui Pilate avait posé la question qu'est-ce que la vérité et le Christ n'avait pas répondu mais il aurait pu lui répondre mais pour toi qu'est-ce que la réalité parce que pour Pilate la réalité c'est tout mais pour le Christ la réalité c'est rien mon royaume n'est pas de ce monde le christianisme n'a jamais changé le monde ni eu pour objectif de changer le monde mais à l'inverse les faits du monde de ce monde n'ont jamais invalidé le christianisme voilà ce que font les chrétiens quand ils se réunissent quand ils célèbrent ces petites communautés se sont regroupées ont grossi et ont constitué l'église l'église que Paul a voulu contre l'avis de Pierre bien que le Christ lui ait dit tu es Pierre et sur cette pierre etc pour ça il faut lire les actes des apôtres l'épître aux Galates dans lequel on voit le conflit entre Paul et Pierre et Paul a voulu ou a donné comme mission à l'église l'universalisme il y a un philosophe Alain Badiou qui a écrit un ouvrage dans lequel il montre que Paul est l'inventeur de l'universalisme ici nous en sommes au point terminal un petit peu de cette petite introduction et je voudrais donner la perspective sur les cours qui suivront nous avons donc l'église l'église qui produit des énoncés dogmatiques la dogmatique est une discipline et c'est en tant que discipline qu'elle exige un acte de foi et l'obéissance l'obéissance c'est pas l'obéissance à l'église c'est l'obéissance à l'église en tant qu'elle produit des énoncés dogmatiques c'est la dogmatique qui est une discipline et puis à côté il y a la théologie la théologie n'est pas une discipline la théologie est une fonction de l'église et nous avons vu précédemment qu'elle a une fonction critique sur les énoncés dogmatiques que produit l'église et enfin il y a une troisième chose c'est la science parce que comme nous l'avons vu la théologie s'exprime dans un discours qui est un discours raisonnable utilisant les les énoncés logiques les propositions et à ce titre elle est une science on a vu que la théologie dans une première acception la théologie c'est de la philosophie et au même titre que les sciences dures que les sciences humaines que les sciences de la nature à partir du moment où on prend comme définition de la science une définition très générale selon laquelle une science a un objet et une méthode à partir de là on peut dire que la théologie est une science cette question sera discutée en particulier par les médiévaux et nous reviendrons là-dessus dans des cours ultérieurs l'église la théologie la science comme point de départ c'est ce qu'a c'est le point de départ plus exactement c'est le point de départ d'un théologien du Moyen-Âge qui s'appelle Pierre Lombard Pierre Lombard est né en 1100 il est mort en 1160 et il a écrit un très grand ouvrage qui a pour titre le livre des sentences en quatre volumes et Pierre Lombard commence le livre le premier livre des sentences par la question du Dieu trinitaire trinitaire pourquoi commencer par cette question-là parce que le Dieu trinitaire c'est ce qui est donné par l'église et Pierre Lombard traite de cette question pour cette raison-là ensuite il étudie la question de la création etc jusqu'au sacrement cet ordre de Pierre Lombard a été repris et remis en question ensuite par un certain nombre de théologiens et Karl Barth que je citais auparavant a repris l'ordre d'exposition de Pierre Lombard dans sa dogmatique qui est l'ordre qui correspond à celui qui nous est donné par l'église d'exposition par l'église de Pierre Lombard